Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucrat Aujourd'hui nous nous trouvons en salle pour la démonstration technique du woodshop Cet exercice pour les obliques que je vous ai présenté lors de ma vidéo sur ma routine abdominaux Les obliques qui, je vous le rappelle, ont pour principales fonctions motrices La rotation du buste mais également sa flexion latérale Leur travail vous assurera d'un point de vue esthétique à obtenir une taille très fine Ce qui est important Et d'un point de vue fonctionnel, ce sera primordial pour les sports Impliquant beaucoup de rotation et de ce fait en nécessitant une forte capacité Une puissante capacité de rotation Je prends l'exemple de sport comme le golf pour leur swing Mais également le ski, le basket ou les sports de combat comme la boxe anglaise Et même si, effectivement, indirectement vos obliques vont travailler durant chacun ou la plupart de vos exercices abdominaux Il est bon de leur allouer un petit travail spécifique, notamment avec ce fameux woodshop Dont on va aborder la démonstration technique de suite Avant d'attaquer la démonstration technique à proprement parler, nous allons régler la poulie Alors il est à noter que le woodshop peut être effectué avec une poulie en position haute Ou alors une poulie réglée à hauteur de la poitrine Nous allons voir les deux versions Et on verra qu'il y a une différence notable au niveau du travail Donc on va commencer par la version poulie haute Où le mouvement sera légèrement en diagonale Ce qui fait que vous allez bénéficier non seulement de la rotation Mais également de la flexion Et de ce fait, vos obliques vont s'exprimer pleinement Remplissant leurs deux fonctions motrices principales Donc au niveau technique, la main la plus proche de la poulie va saisir la poignée Ma main opposée va venir la chapeauter en renfort A l'issue de quoi, je vais effectuer un grand pas de côté de sorte à mettre le câble sous tension Donc au niveau de la position des jambes, un écartement super à la large du bassin Soyez stable sur vos appuis La jambe la plus éloignée de la poulie sera légèrement, mais très légèrement fléchie De sorte à ce que le buste sera très légèrement penché A l'issue de quoi, je ramène la poignée au centre de mes pectoraux Les bras sont tendus, on maintient léger flex au niveau des coudes L'angle que forment vos bras et vos avant-bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice C'est à dire que les bras ne devront pas se rapprocher du buste Encore une fois, bras tendus, léger flex et vous verrouillez cette partie haute La partie basse sera également verrouillée, elle sera figée, elle n'accompagnera pas le mouvement Uniquement le buste va effectuer sa rotation C'est hyper important La position de la tête, regardez la tête bien sûr droite Le regard sera dirigé constamment droit devant vous Tout simplement parce que si vous accompagnez le mouvement du regard Il y a de grandes chances pour que vous effectuiez un pivot de la jambe Et accompagner le mouvement avec le bas du corps Ce qui fait que vous allez passer à côté de l'isolation du travail de vos obliques Donc la tête constamment droit devant vous Là, bras tendus Je regarde droit devant moi Uniquement la partie haute va effectuer la rotation N'effectuez pas de rotation d'épaule C'est vraiment tout le buste qui va se déplacer Tâchez d'initier le mouvement par la taille et non par les bras Si vous pensez uniquement à vos bras Encore une fois, d'un point de vue perception musculaire, de contraction musculaire Vous allez passer à côté Encore une fois, c'est initiation du mouvement par la taille Engagez bien vos obliques Au niveau de la phase concentrique On va vers la jambe opposée Encore une fois, toute la, toute buste se déplace Et sur la phase excentrique, j'inspire Sur la phase excentrique, j'inspire N'allez pas le plus loin possible derrière Comme je peux le voir trop souvent Ça n'a pas grand intérêt Et en plus, je vous rappelle que la colonne vertébrale déteste les torsions excessives Donc si vous ne voulez pas vous blesser N'allez pas le plus loin derrière Un angle de 45 degrés suffira amplement au niveau de la rotation Contractez un maximum les abdominaux Rentrez bien le ventre aussi pour solliciter le transverse Et pivotez tout le buste Alors qu'en est-il de la version de la variante avec la poulie réglée à hauteur de la poitrine ? Au niveau technique, les mêmes fondamentaux que la version poulie haute Fixation du bas du corps Verrouillage du haut du corps qui va effectuer sa rotation en un seul et même bloc Le regard fixé droit devant soi Sauf que là, vous l'aurez compris Vous n'allez effectuer qu'une rotation Le mouvement va être horizontal Cette variante est beaucoup plus simple à réaliser Sauf que vous l'aurez compris Pour travailler vos obliques dans leur ensemble Il faudra y ajouter un exercice Incorporant la flexion Notamment, par exemple, avec des side crunchs A la poulie haute en unilatérale Qui reste mon exercice préféré Pour travailler mes obliques sur la flexion D'ailleurs, si vous êtes intéressé Pour que j'aborde et que je décortique cette technique Vous n'avez qu'à vous exprimer en commentaire de la vidéo Et voilà qui conclut cette vidéo sur le woodshop Au niveau du nombre de répétitions Et du nombre de séries J'aime réaliser 3 séries Au niveau de la fourchette de répétition N'utilisez pas des charges trop trop lourdes Vous risquez de passer à côté du travail De vos obliques Qui ne nécessitent pas des charges très très lourdes Donc 15 à 20 répétitions C'est parfait Et je vous rappelle Le travail de vos obliques Ne suffira pas pour qu'il soit saillant Pour qu'il soit défini Vous devrez absolument faire un effort sur votre diète Pour réduire un maximum La masse adipeuse La masse grasse Pour qu'il soit plus visible Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu les amis Vous savez que ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Je tiens à vous rappeler Que le 21 Je serai à Ham Pour le Grand Prix Strongman En compagnie de Jansh le musclé Donc si vous êtes de passage dans le coin Venez nous faire un coucou Ça fera plaisir Et en plus Assister à cette compétition Qui s'annonce des plus spectaculaires Donc voilà Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire MyMuscle Pour la confiance qu'il nous porte MyMuscle qui vous offre En guise de bienvenue Un code promotionnel de moins 20% Unique Avec le code qui s'affiche dès à présent Et à l'issue de quoi Vous aurez un code permanent de moins 10% Avec ce second code Donc je vous invite vraiment à aller sur leur site Ils proposent un vaste choix de compléments A des prix A un rapport qualité prix Tout le monde exceptionnel Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Donc je vous dis à très très bientôt Pour une nouvelle vidéo D'ici là Bon woodshop Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Fukra Bye bye les amis Ciao ciao Salut 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 S'il y a rien 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 S'il y a rien